Alors ce sont des résultats très attendus, la ville de Matoury, Thierry Merlin, vous en avez en votre possession Thierry ? Oui il y a des résultats définitifs ici à Matoury avec le maire sortant Serge Schmo qui arrive largement en tête avec 47,63% des suffrages exprimés, 2467 voix, il totalise donc ce nombre à Matoury. Il devance très largement Jean-Victor Castor, 1252 voix, 24,17%. Et puis le grand battu de cette élection est l'ex-maire Jean-Pierre Roumiac qui ne totalise que 920 voix ici dans la commune de Matoury. Roland Léandre, le secrétaire général du parti socialiste guénais, totalise 378 voix, soit 7,3% des suffrages exprimés. Et Hubert Contou, lui avec 3,13% arrive donc en dernière position ici à Matoury. Serge Schmo, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez en train de discuter avec vos colistiers, votre directeur de campagne, pour savoir si vous étiez élu au premier tour ou pas. Là vous réalisez 47,63% des voix. Tout d'abord est-ce que vous êtes satisfait de ce résultat ? Et de quelle manière maintenant vous allez travailler au second tour, entre les deux tours, pour essayer d'être publicité une nouvelle fois ici à Matoury ? Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble des électrices et des électeurs de Matoury qui ont porté leur suffrage sur la liste. J'avais l'immense honneur et l'immense plaisir de conduire. Remercier aussi l'ensemble des agents communaux qui ont si bien organisé ce scrutin. Contenu aussi de la situation sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Alors oui, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que les Matouryennes et Matouryens nous ont fait confiance et nous ont porté en tête de ce suffrage-là. Voilà. Quel sens de m'en tirez-vous de ce suffrage ? On voit que Jean-Pierre Houmiac, qui était quand même un sérieux adversaire, qui revenait, avec lequel vous aviez un moment négocié votre poste de maire d'ailleurs, il y a moins de 18 mois, se retrouve en troisième position. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Non, écoutez, c'est le jeu démocratique. Il y a eu une élection, il y a eu, pas un vainqueur, mais en fait, Matouryens fait un choix. Et donc, il faut respecter ce choix-là. Je n'ai pas de commentaire à faire, particulièrement sur M. Rommiac ou ceux qui sont derrière moi. J'ai l'habitude de regarder devant, voyez-vous. Donc, il nous appartiendra maintenant, si les résultats se confirment, parce qu'il manquerait... Les 15 bureaux de vote, vous totalisez exactement 2467 voix, soit 47,63%. Après, ça se joue, si vous voulez, à quelque chose près. À moins de 100 voix. À moins de 100 voix, en fonction des butins nuls, blancs, etc. Ça, je laisse donc les services, donc ma vice-présidente, Mme Liapolius, faire ce qu'il faut. Donc, nous attendons avec les patients pour savoir si on repartira à la bataille à nouveau ou quoi. Quoi qu'il en soit, il risque d'avoir un deuxième tour. Vous allez toujours partir à la rencontre des matouriens pour essayer d'être publicité lors de ce second tour ? Publicité, non. Je crois que nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire, un travail d'explication. Nous avons un programme, donc, qui semblerait qu'il n'y ait plus aux matouriennes ou aux matouriens. Ce sera maintenant à nous d'expliquer, d'aller sur le terrain et d'essayer de convaincre le maximum de personnes. Mais, permettez-moi quand même de dire que c'est un soulagement, en même temps, pour moi, pour nous, pour les personnes qui composent notre liste, parce que nous avons été vraiment victimes de calomnies, de mensonges, surtout de calomnies, ceux que je regrette, parce qu'à un moment donné, je me demandais si vraiment c'était une question de débat, mais si c'était des attaques sur ma personne et sur les gens qui constituaient notre liste, en fait. Merci, Serge Smock, qui, je vous rappelle, est arrivé très largement en tête ici à Matoury, le maire sortant, qui totalise donc 47,63 des suffrages exprimés. Donc, il y aura un second tour face à Jean-Victor Castor, qui est l'ex-maire, M. Jean-Pierre Aubien, qui peut se maintenir. Donc, on en sera un peu plus entre les deux tours. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.